... Et en tout cas c'est une grande erreur, nous sommes très heureux, avec une grande, venez, venez ici, venez ici. Grande compétition, on s'est échoissé. Un autre pays, on est venu à avoir les congrès dans le pays, mais on s'est échoissé. Nous sommes là, grand honneur. Il y a beaucoup de personnes, tout le monde. Vous voyez des croissants. Mille croissants. Molline le supporte. Oui, oui, oui. Alors, je vais vous dire, mais je vais vous dire. Oui, je pense. Merci. Merci. Avec la délégation de la FIFA qui est ici avec M. Issa Yatou, qui est le président de la confédération africaine de football sur le sol, mais pas sur le sol africain. On est quand même chez une île africaine ici. Et le secrétaire général, Jérôme Valk, nous avons été reçus par le premier ministre. Et après ça, je suis arrivé par le président de la confédération. Aujourd'hui, nous avons parlé de deux choses. D'abord, nous allons parler de l'humanisme, de la gentillesse, de l'hospitalité, de la façon dont la délégation, les délégations de FIFA ont été reçues ici. Cette sympathie qui est déployée à tout le monde, et pas seulement à ceux qui voulent à la voiture ou à la voiture comme vous, mais une très grande sympathie. Et je trouve que c'est formidable parce que nous avons un congrès important et j'ai dit au premier ministre, ça serait bien si cette ambiance de soleil, de lumière, de chaleur, de santé qui sont ici, va également dans le congrès de la FIFA pour les différents points lors du jour que nous avions à la fin, également avec le sourire. Et si le congrès ne va pas trop loin, on verra le coucher du soleil que j'ai vu hier, ce qui est une structure de formidable plan. Je suis aussi félicité le premier ministre du développement de cette île, du développement technique, du développement industriel, du développement touristique de cette île, où aujourd'hui jouit d'une économie forte, de moins confortable, ce qui n'est pas pu dire dans un monde particulé par la récession. Après on a parlé un peu de football, mais ça c'est vos questions en route, parce que nous parlons de football, nous avons parlé de football comme une école de la vie, et nous avons parlé de football parce qu'il y a un projet de la FIFA qui nous tient à cœur, qui a commencé ici il y a deux ans, c'est Football for Health, Eleven for Health, et c'est vraiment un projet qui touche des milliers de gens, on en parlera à notre congrès pour démontrer un peu comment la prolifération se fait avec Eleven for Health, ces petits exercices qui sont très faciles à transmettre à tout le monde. Parce que j'ai dit 300 millions de personnes qui sont dans le football, 1,2 milliards de journalistes spécialisés de ça, de train à travers le monde, qui sont développés le game, développent le game, touch the world avec les compétitions, préparent un meilleur avenir, mais il faut faire la santé. La santé c'est quelque chose de plus important. Par ailleurs, je veux dire qu'ici dans cette île, je permette que je mentionne Rangoui, qui était une grande personnalité sportive aussi du CIO, et j'étais très heureux de rencontrer sa fille l'autre jour, on l'a invité également. Voilà ce que j'avais à dire et de remercier pour l'hospitalité, et d'avoir pris le temps de recevoir la délégation. N'oubliez pas que le Premier ministre, il nous dira sûrement pas, mais je vous le dis, il vient directement, il a dit ça débat, c'est là où j'ai fait mon premier coup de développement du football, au mois de février 1976, à l'occasion du congrès de la CAF et la CAM, à cette époque. Il devait venir spécialement ici, et puis il reportait la même soirée de nouveau pour Tokyo, parce qu'il devait aller à Tokyo. Il vient pour nous, il sera l'ouverture d'un autre congrès, je le remercie parce que c'est un engagement personnel. Merci. Voilà. Ok. Voilà ? Vous avez une question ? Mise à part l'hospitalité des Mauriciens et le côté paradigme, quel est l'effort principal qui apprécie de nouveau à l'organisateur, à la France de Maurici ? Bon écoutez, je vais vous dire, ça c'est une bonne question. Je vais vous dire, parce qu'on se bouscule au portillon pour organiser les congrès de la FIFA. Parce que c'est quelque chose, c'est une fête du football mondial, où les 209 associations viennent ici, il y a 200 vies seulement, parce que le Bhutan ne voyage pas, parce qu'ils ont des élections nationales, ils ne veulent pas voyager. Alors, finalement, le comité exécutif, après avoir fait une short list sur différentes villes pour organiser, on a pris, c'est pas une ville, Maurice, c'est l'île d'être l'île Maurice. On l'a choisi parce que c'était la plus apathique. Et aussi, on a dit, on avait tellement négligé un peu l'Afrique par le passé, et que maintenant, on doit faire quelque chose de nouveau pour l'Afrique. On était en 2005 à Tonaroc. C'était la première fois. En 2010, on est allé, parce que c'était la Coupe du Monde, un peu j'ai déçu. Mais c'était le moment maintenant d'aller dans un petit pays, dans un petit pays, avec un grand cœur. Voilà pourquoi on est ici. Et pour vous, pour le monde entier, pendant ces quelques jours, déjà depuis le début de semaine où il y a la presse interne, les médias internationaux sont ici, et bien, il y a beaucoup d'articles, et le Premier ministre vient de dire, même, on a vu maintenant Paul Louis dans le New York Times, tout le monde écrit Paul Louis, et puis on écrit. On écrit des bonnes choses sur l'île, ça c'est important. On écrit pas toujours des bonnes choses sur la FIFA. Ça c'est important. Surtout pour que l'on parle du football et du beau temps ici. Ça vous va comme ça ? Très bien. Voilà. Merci de votre intérêt, de votre attention. Président. Comment se présente pour vous le congrès dont il démarre demain ? Ben écoutez, le congrès demain, c'est facile. Parce que de passer l'ouverture avec justement un discours de Monsieur le Premier ministre, et puis ensuite le congrès, et ben on a préparé le congrès par le comité exécutif, et je pense, non, je suis certain que le congrès suivra maintenant cette deuxième partie des réformes, mais une réforme, elle a commencé en 1998, et puis elle n'a jamais fini, elle est terminée par cette réforme. Si on arrête une réforme, ça veut dire qu'on a terminé tout. Mais tout passera, il y a juste un point que certains journalistes mettent comme c'est le plus important au monde, et puis il ne va pas passer, c'est le plus important au monde. Et qu'est-ce que c'est ? C'est la limitage, et puis la durée des mandats. Comme si c'était important dans le monde moderne, que le limitage, mesdames et messieurs, le limitage, c'est déjà la discrimination. Le limitage, on a une limitage, c'est quand on devient citoyen ou citoyenne d'un pays. Ça c'est la limite, le reste on devrait servir. Tandis que la durée des mandats, moi je suis d'accord qu'on limite quelque part peut-être les mandats, mais alors pour tout le monde, et pas seulement pour une série de personnes, mais pour une personne, comme c'était écrit dans Les Étoiles. Alors on a décidé, et on a décidé maintenant, comme il n'y a pas de consensus, de demander au Congrès, de nous donner le temps de préparer pour le Congrès de 2014, parce qu'on a chaque année le Congrès, de présenter une solution, une solution viable, si le Congrès accepte cette solution. Mais demain on ne peut pas présenter quelque chose de tangible. tout le reste, vous verrez, on aura surtout quelque chose, on aura réalisé en transparence, que les membres des commissions juridictionnelles, plus les membres de la commission de l'audit et de la conformité, sont tous élus par le Congrès. Donc on a la différenciation totale législative, l'exécutif et le juridictionnel, comme dans une grande démocratie. Jusqu'à maintenant, le juridictionnel était nommé par l'exécutif, comme c'est le cas dans les autres fédérations. Et là, alors vraiment, alors là, on sera vraiment... ça c'est le football, on est un peu plus en avance que les joueurs. J'aime pas le dire parce que ça fait un peu... c'est pas prévention, mais c'est pas prévention, c'est parce qu'on travaille sur ça. D'autres questions ? Ça va ? J'aurai une conférence de presse après le Congrès, et c'est avec beaucoup de plaisir. Vous auriez aussi l'occasion d'avoir une conférence de presse avec les deux présidents des chambres de la commission de l'équipe et de la chambre d'audit et de conformité. Alors on nous offre tout, tout pour la communication, parce que la communication fait partie de la transparence. C'est parti ! ... ... ... ... ... ... ...